La prévention de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique et adolescent du VIH demeure une problématique dans les pays du monde, notamment en Afrique subsaharienne qui enregistre un fort taux de prévalence et des décès liés à cette maladie. Et les enfants restent les grands oubliés quant à l'accès aux services de prévention et de soins du VIH. Il faut noter que près de la moitié, soit 52%, des 1,7 million d'enfants vivant avec le VIH dans le monde n'avaient pas accès à un traitement vital en 2021, contre 67% des adultes. Un récent rapport de l'ONU-SIDA intitulé « En danger » a montré que toutes les 6 minutes, un enfant de moins de 15 ans mourait du sida en 2021. Trop souvent, la voix des enfants n'est pas entendue et leurs besoins ne sont pas satisfaits. Les données de l'ONU-SIDA montrent que le recul des infections au VIH et les décès liés au sida est trop long pour tenir la promesse de mettre fin à la pandémie à l'horizon 2030. Toutefois, selon le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, une synergie d'action permettra l'atteinte de cet objectif global, celui d'en finir avec le VIH-SIDA. Il est urgent d'avoir une meilleure couverture géographique des sites PTME. C'est innovant d'intervenir dans la formation initiale et continue des sages-femmes pour un dépistage actif dans les cas de grossesse dans les communautés. C'est approprié et raisonnable d'investir dans la révision des curriculats de formation des professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers, pour y intégrer la santé sexuelle et reproductive et le VIH. Notons qu'au cours de cette cérémonie de lancement, une communication a été faite sur l'état des lieux de la prévention de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique et adolescente du VIH au Mali. La rencontre était également l'occasion pour les leaders religieux, décideurs et sociétés civiles de faire part de leurs engagements et la signature de la charte d'engagement pour l'accélération de la PTME et la prise en charge pédiatrique et adolescente du VIH. Une animation de la chorale des personnes vivant avec le VIH a mis fin à la cérémonie.